Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sophie Lemaitre et avec le podcast Sophie au Pays des Possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes en France et à l'étranger, aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au Pays des Possibles. Bienvenue dans un nouvel épisode du hors-série Corruption E. Mon invité est Nils Curis, chercheur dans un centre nouvellement créé en Allemagne. Il travaille comme professeur sur la compréhension humaine des algorithmes et des machines. Ses recherches portent sur l'intelligence artificielle ou IA et son impact sur nos comportements éthiques. Vous l'aurez donc peut-être deviné, nous allons discuter dans ce nouvel épisode du lien entre corruption et intelligence artificielle. Nils nous explique comment l'IA peut être un outil puissant pour combattre la corruption, mais aussi comment l'IA peut être instrumentalisée pour faciliter la corruption. Cet épisode a été enregistré en anglais et vous écoutez ici une version doublée par moi-même en français. Bonne écoute ! Bonjour Nils Curis, merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter du lien entre corruption et intelligence artificielle ou IA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter ? Je suis chercheur. Je travaille actuellement comme professeur pour la compréhension humaine des algorithmes et des machines dans un centre de recherche nouvellement créé dans l'ouest de l'Allemagne. Il s'agit d'un centre de recherche regroupant trois universités. L'université de Duisburg, l'université de Dortmund et l'université de Birmingham. Ces trois universités en fait essayent de changer un peu le paradigme du monde universitaire en collaborant et elles le font sur des sujets qui nécessitent une telle collaboration, l'un d'entre eux étant l'intelligence artificielle. Mes recherches portent sur l'impact de l'IA, sur notre comportement, en particulier sur notre comportement éthique, et sur la façon dont nous utilisons parfois les algorithmes pour enfreindre les règles éthiques. Et aussi comment en fait on pourrait utiliser les algorithmes pour s'engager dans la corruption. Je regarde aussi comment on peut utiliser l'IA comme outil de lutte contre la corruption. Voilà en quelques mots les sujets sur lesquels je travaille. La plupart de mes recherches s'inspirent des sciences du comportement, comme la psychologie sociale, l'économie comportementale, mais en général j'essaie vraiment d'adopter une perspective interdisciplinaire. Merci Lise, qu'est-ce qui vous a amené à travailler à la fois sur la corruption et sur l'intelligence artificielle ? J'ai fait mon doctorat à Amsterdam, ma thèse portée sur la psychologie sociale de la corruption. Pendant quatre ans, j'ai eu de la chance que mes superviseurs m'autorisent à mener des recherches à lier un tas d'articles de livres dans d'autres disciplines sur la corruption. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de recherches en psychologie qui se concentraient explicitement sur la corruption. Donc pendant ces quatre années, j'ai exploré différentes perspectives disciplinaires sur la corruption, ce qui a conduit à la création du réseau interdisciplinaire de recherche sur la corruption. J'ai eu l'occasion de discuter avec un grand nombre de collègues très intéressants issus de différentes disciplines. Cela m'a permis de réaliser qu'il était important d'étudier la corruption dans une perspective multidisciplinaire. Alors que je faisais ma recherche sur la corruption, je suis tombée un peu par hasard sur un livre qui a fait naître en moi un second intérêt. Ce livre s'appelle La vie 3.0, être humain à l'ère de l'intelligence artificielle par Max Tegmak. Et c'est un ami qui me l'a offert pour ma soutenance de thèse. Vous savez, aux Pays-Bas, la soutenance de thèse est un grand événement théâtral et donc comme cadeau, j'ai reçu ce livre et ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'était en 2017 et je commençais à m'intéresser de plus en plus à ce sujet. Et puis à travers un tas de conversations, notamment avec Christopher Stark avec qui j'allais souvent courir, nous avons discuté du lien entre l'IA et la lutte contre la corruption. On a donc fait un brainstorming et il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver un angle d'attaque. Et à un moment donné, nous avons commencé à écrire des articles sur le sujet. Et ça a conduit à quelques articles. Et puis avec la vague de tchat GPT, ça nous a ouvert en fait une toute nouvelle voie pour la recherche sur l'intelligence artificielle parce que tout d'un coup, il est devenu beaucoup plus facile de s'engager dans une recherche qui utilise des outils d'intelligence artificielle et de ne pas simplement se contenter d'en parler de manière hypothétique. C'est donc ces différents événements qui m'ont amené à faire des recherches sur la corruption et l'intelligence artificielle. Merci Neil, c'est très intéressant. Avec le podcast, beaucoup de nos auditeurs maintenant sont familiers avec le terme de corruption, mais ce n'est pas forcément le cas avec tout ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Comment définiriez-vous l'IA et en quoi est-ce différent des concepts que nous entendons parfois comme les outils numériques, les nouvelles technologies, le blockchain, etc. Et donc, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Il est très intéressant de revenir sur l'histoire de ce terme. Le terme « intelligence artificielle » vient d'une réunion qui a lieu au Dartmouth College dans les années 50, où quelques chercheurs ont inventé ce mot. Si l'on regarde l'histoire, il est vraiment intéressant de constater que ce terme a connu des cycles d'engouement, mais aussi des hivers de l'intelligence artificielle, ce qui signifie qu'à certains moments, les gens avaient beaucoup moins d'espoir dans les promesses de cette technologie. Il y a une définition que je trouve intéressante. L'IA, c'est l'ensemble des capacités des technologies que nous pensons qu'actuellement, l'IA ne peut pas faire. Alors, ça paraît un peu abstrait. C'est une des définitions, mais il existe d'autres définitions. Et pour moi, ce qui est plus utile de faire, au lieu d'avoir une définition unique, c'est de réfléchir à ce que sont les caractéristiques de l'intelligence artificielle, qui sont en fait différentes des caractéristiques auxquelles vous avez déjà fait allusion, comme les technologies numériques, etc. Je pense que l'une des principales caractéristiques de l'IA est l'autonomie croissante avec laquelle ces systèmes fonctionnent. Je pense qu'il s'agit là d'un véritable changement de paradigme, dans la mesure où, pendant une longue période, nous avons utilisé des technologies numériques, des algorithmes en tant qu'outils, et nous spécifions exactement ce qu'ils devaient faire. L'IA, par exemple, grâce à l'apprentissage automatique, mais aussi à d'autres techniques, a modifié quelque peu cette situation, de sorte que la technologie, l'outil, est devenu davantage un agent. L'IA devient en fait de plus en plus attentive, en ce sens qu'elle fait des choses que les développeurs eux-mêmes n'avaient pas prévues. Pour vous donner un exemple, il y a ce jeu de Go très célèbre, qui a longtemps été considéré comme insoluble et qui a été une sorte de référence pour les chercheurs en intelligence artificielle, qui se demandaient s'ils seraient un jour capables de développer des algorithmes pour jouer à ce jeu, qui est beaucoup plus complexe sur le plan informatique que les échelles, par exemple. Le jeu lui-même compte plus de positions que d'atomes dans l'univers. Une équipe de l'entreprise DeepMind a mis au point un algorithme qui joue lui-même pour apprendre les règles du jeu. Puis cet algorithme s'est mesuré à l'un des grands maîtres de ce jeu, l'Icedol. Il y a d'ailleurs tout un article dans Wikipédia sur un mouvement effectué par cet algorithme, AlphaGo, créé par DeepMind. Il s'agit du coup de 37, où il semble que l'algorithme ait fait une erreur. Et donc il y avait des commentateurs en direct qui commentaient ce jeu, qui étaient diffusés à des millions de personnes, et les commentateurs disaient qu'il s'agissait d'une erreur, que l'algorithme avait un problème. Et en fait, quelques coups plus tard, il s'est avéré que l'algorithme avait développé une toute nouvelle façon de jouer à ce jeu. Et même les développeurs de l'algorithme n'avaient aucune idée de ce mouvement. Et en fait, c'était en quelque sorte, je dirais, un moment très important. Cela montre très clairement le fait que les algorithmes peuvent parfois faire des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Et ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que les humains ont commencé à adopter cette façon de jouer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les humains ont été en fait inspirés par les algorithmes. C'est le seul exemple, ou en tout cas à ma connaissance, c'est le seul exemple, j'en ai pas trouvé d'autre, où l'innovation va de l'algorithme vers les humains. Merci beaucoup Nils, c'était super de nous avoir donné un exemple. Alors j'aurais d'autres questions à poser, mais aujourd'hui le sujet, c'est le lien entre l'intelligence artificielle et la corruption. On entend souvent des personnes considérer l'IA et les outils numériques de manière générale comme un moyen efficace de lutter contre la corruption. Comment en fait l'IA peut-elle être utilisée comme un outil de lutte contre la corruption et avouez-vous des exemples, des succès que vous pourriez partager avec nous pour que ce soit plus concret ? Effectivement, on place beaucoup d'espoir dans l'IA pour lutter contre la corruption. Oxford Insight, l'agence de conseil, l'a qualifié de prochaine frontière de la lutte contre la corruption. Il est très intéressant de suivre cette littérature car on peut en quelque sorte dessiner deux images. La première est celle où les gens pourraient dire d'accord, c'est juste un autre cycle d'engouement autour d'une technologie ou d'un outil pour lutter contre la corruption. Si vous regardez en arrière, vous trouverez probablement des articles similaires sur les médias sociaux ou la blockchain. Il y a eu beaucoup d'excitation autour des réseaux sociaux et de la blockchain et les gens ont dit, maintenant ça va enfin nous aider à réduire la corruption. Et pour moi, c'est plutôt une image, je dirais, pessimiste. Une seconde image, plus optimiste, c'est que grâce à ses capacités plus attentives et autonomes, l'IA pourrait vraiment changer la donne et faire une réelle différence par rapport à d'autres technologies. Avec Christopher et d'autres, nous avons beaucoup réfléchi à cette question et nous avons réalisé que cela ne dépendait pas tant de la technologie elle-même que de la personne qui l'utilisait pour savoir s'il y aurait effectivement un effet positif sur la réduction de la corruption. Alors il y a des exemples très intéressants où des organisations de la société civile, des ONG, des journalistes ont utilisé l'IA pour demander des comptes aux détenteurs du pouvoir, à celles et ceux qui ont le pouvoir. Un exemple qui est souvent utilisé et mentionné, c'est le tweetbot Rosie du Brésil, qui analyse automatiquement les demandes de remboursement des parlementaires brésiliens. Les personnes qui travaillent au Parlement brésilien sont soumises à certaines restrictions quant au montant de leur remboursement. Donc par exemple, ils sortent, ils se mettent les reçus de la facture pour se faire rembourser. Jusqu'à présent, jusqu'avant Rosie, personne n'avait jamais vraiment vérifié cela, même si les données étaient accessibles au public. Et en fait, même si on a un certain nombre de données qui sont disponibles, du fait de la transparence, personne n'en avait vraiment fait usage. Et en fait, cet algorithme, Rosie, analysait les demandes de remboursement, et envoyait automatiquement un tweet. Elle a plus de 40 000 adeptes et elle pouvait dire, par exemple, « Eh, parlementaire X, Y, Z, pourriez-vous nous aider à clarifier ce qui s'est passé avec ce remboursement que vous avez soumis ? » Et en fait, l'idée, c'était qu'une masse critique de personnes suive ce tweetbot et qu'elles commencent à poser des questions. Et qu'elles puissent soumettre, en fait, des demandes de clarification auprès du député du Parlement. Pendant un certain temps, l'excitation autour de cet outil était vraiment importante parce que les gens avaient l'impression que c'était un exemple de la façon dont les algorithmes pouvaient vraiment aider dans ce processus fastidieux qui consiste, par exemple, à examiner ces demandes de remboursement, à chercher des remboursements suspects, etc. Et en fait, de cette manière, ce tweetbot pouvait, en quelque sorte, soulager les gens et ainsi contribuer à la lutte contre la corruption. Et cette approche, en fait, d'utiliser l'IA du bas par le haut pour lutter contre la corruption, pour responsabiliser les détenteurs du pouvoir est une approche que je continue à croire comme étant très puissante. Cependant, les outils d'intelligence artificielle peuvent aussi être utilisés de manière abusive dans la lutte contre la corruption. Mais avant d'aborder le côté obscur de l'IA, Nils, pourriez-vous nous donner d'autres exemples ou contextes dans lesquels l'IA a été utilisée ou des algorithmes ont utilisé pour lutter contre la corruption afin que nous puissions voir différentes façons d'utiliser l'IA dans ce domaine. Il existe effectivement d'autres outils permettant d'utiliser des systèmes algorithmiques pour lutter contre la corruption. L'Ukraine est un exemple où les algorithmes ont été utilisés de manière très innovante. Les outils d'IA ont, en fait, tenté d'améliorer le système de passation des marchés. Et dans ce cadre-là, en fait, il y avait des données numériques qui deviennent ouvertes, qui sont disponibles pour détecter des signaux d'alarme ou des activités suspectes et impliquer le public dans la responsabilisation des personnes. Il existe aussi d'autres façons pour les gouvernements d'utiliser des outils d'intelligence artificielle dans le but de lutter contre la corruption. Par exemple, des outils ont été développés pour prédire la probabilité qu'une personne qui postule à une fonction publique puisse se livrer à la corruption. Il s'agissait d'un projet au Brésil qui utilisait essentiellement les condamnations antérieures pour prédire si un candidat était susceptible d'être condamné pour corruption. Ce dernier exemple montre que l'utilisation de l'IA pour lutter contre la corruption s'accompagne de plusieurs défis majeurs parce qu'en fait, il est très difficile d'obtenir ou de donner de bonnes données de formation à l'algorithme. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces données de formation ? Pouvez-vous nous en dire plus sur le fait qu'il est difficile d'avoir des bonnes données pour entraîner l'IA ? Et vous avez mentionné tout à l'heure, avant que je vous interrompe pour demander plus d'exemples, vous avez mentionné le risque d'abus et de mauvaise utilisation de l'IA. Pouvez-vous nous en dire un peu plus également à ce sujet ? En ce qui concerne le premier point sur l'importance de la qualité des données d'entraînement, en fait, si on entraîne un algorithme avec des données de qualité médiocre, le résultat de l'algorithme sera au mieux médiocre. Et dans le cas de nos prédictions de corruption, si vous avez des données d'entraînement qui sont par exemple biaisées, vous allez également reproduire ces biais. Par exemple, dans le cas du Brésil, si vous utilisez des données de condamnation, vous pouvez réfléchir aux biais potentiels dans les condamnations pour corruption. Il peut y avoir par exemple un biais politique. Les membres d'un parti ont peut-être plus de chances d'être condamnés que les autres. Il peut aussi y avoir un biais de genre. Peut-être que les hommes sont moins susceptibles d'être condamnés pour corruption que les femmes, ou vice-versa. Il peut y avoir un biais géographique, qui fait qu'une région en l'application de la loi est relativement forte, a plus de condamnations que d'autres régions. Donc vous pouvez déjà voir que ces biais, en fait, peuvent entrer dans cet ensemble de données d'apprentissage. Et si cet ensemble de données d'entraînement est ensuite utilisé pour entraîner un algorithme, cet algorithme les reproduira probablement. Selon moi, le risque lié à l'utilisation de l'IA pour lutter contre la corruption est que les gens fassent trop confiance à ces algorithmes. Car la société a généralement l'impression, en particulier à la suite de l'engouement récent pour l'IA, que ces systèmes sont super puissants, qu'ils sont objectifs et que les gens, en fait, peuvent faire confiance aveuglément à tout ce que dit l'algorithme. Par exemple, quelqu'un qui utilise un algorithme pour donner un score de risque de corruption des candidats pourrait faire confiance à ce score dans une mesure qui n'est pas justifiée. Il peut donc s'agir déjà d'un premier facteur de risque. Un autre facteur de risque provient des gouvernements qui va en fait utiliser l'IA et l'infrastructure autour de l'IA à d'autres fins. Par exemple, le programme Zero Trust en Chine a été utilisé pour scanner les documents privés de plusieurs millions de fonctionnaires chinois. Nous devons donc être prudents et réfléchir à la question savoir qui a conçu l'algorithme, quels étaient les projets G, etc. En vous écoutant, je me demandais s'il existait des moyens de manipuler l'IA à des fins de corruption. Vous nous avez donné deux exemples, un avec les biais et l'autre avec l'utilisation abusive de l'IA, ou en tout cas l'utilisation de l'IA à des fins différentes, par exemple pour faire taire l'opposition. Mais existe-t-il des moyens de manipuler l'IA pour lui faire faire quelque chose à des fins de corruption ? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est une question très intéressante et c'est quelque chose dont nous avons discuté avec Transparency International. Nous avons d'ailleurs écrit un rapport sur le risque de corruption de l'intelligence artificielle. Alors d'une part, on peut penser aux mauvais acteurs ou aux acteurs malveillants qui ont l'intention de se livrer à la corruption. Et pour eux, les outils d'IA peuvent être un outil très attrayant pour augmenter la portée de leurs activités, mais aussi pour accroître l'anonymat. Les algorithmes, en fait, offrent souvent une forme d'anonymat parce qu'il est parfois difficile de savoir qui se cache derrière. Par exemple, penser aux attaques sur les réseaux sociaux utilisant des deep fakes pour salir la réputation d'hommes ou de femmes politiques. Si c'est un homme politique qui est derrière tout ça, c'est-à-dire un détenteur de pouvoir qui utilise ces technologies ou quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre d'utiliser ces technologies, il est souvent très difficile de le prouver. Un autre aspect important est que même des citoyens bien intentionnés peuvent être tentés d'adopter un comportement contraire à l'éthique au sens large par le biais de l'algorithme, parfois en fermant les yeux, mais parfois aussi peut-être parce qu'ils bénéficient du même type d'anonymat et de déni plausible lorsqu'ils adoptent un comportement par le biais de l'algorithme. Pour vous donner un exemple, si vous déléguez des tâches à des algorithmes, les gens peuvent en tirer des avantages sans vraiment regarder de près comment l'algorithme atteint cet objectif. Vous pouvez utiliser des algorithmes pour fixer les prix sur les marchés en ligne. Sur eBay, Airbnb, etc., des algorithmes de tarification intelligents vous suggèrent le prix à fixer. Mais la recherche, en fait, nous a appris que ces algorithmes sont souvent en collusion les uns avec les autres. Nous savons que les stations-service allemandes qui ont utilisé la tarification algorithmique se sont entendues entre elles et ont donc fixé des prix qui n'étaient pas optimaux pour les consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de demander explicitement à l'algorithme de s'entendre avec les autres. Ils s'en rendent souvent compte tout seuls. D'un point de vue psychologique, c'est vraiment intéressant parce que je pense que pour quelqu'un qui veut fixer un prix, cela pourrait être un outil très atteignant pour, d'une part, bénéficier de prix plus élevés et, d'autre part, ne pas avoir à subir le coup moral de se sentir mal à l'aise du fait de la collusion. Parce que vous pourrez probablement vous dire et dire aux autres que vous n'étiez pas au courant que l'algorithme allait, en fait, s'entendre avec les autres. C'est intéressant de voir que les algorithmes peuvent s'entendre. Par rapport à ce que vous disiez, ça m'a fait penser, en fait, aux recherches qui ont été menées sur les messages anticorruption et notamment la question de savoir si les messages anticorruption pouvaient conduire à moins de corruption. Donc je me demandais si avec l'intelligence artificielle, un exercice similaire avait été utilisé et savoir est-ce que l'IA, en fait, peut décourager les gens de commettre des actions de corruption ou l'IA peut encourager la promotion de la lutte contre la corruption, en fait, de savoir comment les gens réagissent si l'IA communique des messages. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de comportements éthiques, aucun changement de comportement ? Alors je ne sais pas si vous avez connaissance de recherche, je crois que vous allez commencer à vous pencher sur la question. Ce serait intéressant, en fait, d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Oui, on a effectué des recherches, pas directement sur la corruption, en tout cas pas la corruption définie de manière étroite. En fait, on s'est intéressé à l'éthique. On a étudié le comportement éthique en utilisant, en fait, un jeu de dés. C'est un jeu très simple où les gens lancent tout seuls un dé à six faces, comme le dé que vous avez dans les jeux de société. Nous leur demandons de nous communiquer le nombre qu'ils ont vu sur le dé une fois qu'ils l'ont lancé. La particularité de ce jeu est que nous les payons en fonction du nombre qu'ils nous communiquent. Ils reçoivent donc un euro si le chiffre du dé est un, deux euros pour le chiffre de deux, et ainsi de suite. Il y a donc une tension entre le fait d'être honnête et de suivre les instructions, et le fait d'être malhonnête et de maximiser ses gains. Imaginez donc que vous preniez le dé, que vous le lanciez, et que vous vous demandiez si vous deviez déclarer le chiffre que vous avez vu, ou si par exemple vous deviez dire 6. Ce jeu, parce qu'il est très simple, il a été largement utilisé dans les sciences du comportement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une validité externe. Cela signifie que le comportement dans ce jeu est en corrélation avec le comportement éthique en dehors de l'environnement du laboratoire de contrôle. Ainsi, les gens sont plus susceptibles de ne pas payer transport public s'ils trichent dans ce jeu. Les personnes qui trichent dans ce jeu sont également plus susceptibles de tromper lorsqu'elles vendent des marchandises sur le marché, ou plus susceptibles d'arriver en retard au travail. En fait, ce jeu semble exploiter une volonté générale d'enfreindre les règles éthiques en dehors du cadre contrôlé des laboratoires. C'est très intéressant parce que ça permet d'étudier de manière très contrôlée la manière dont notre volonté d'enfreindre les règles éthiques est influencée par le contexte dans lequel nous nous trouvons. Dans une étude, nous avons cherché à savoir ce qui se serait passé si vous aviez reçu des conseils de la part de différentes personnes. Par exemple, vous recevez un conseil d'un autre participant. Ce conseil peut être favorable à l'honnêteté ou à la malhonnêteté. Pour l'honnêteté, le conseil serait quelque chose comme « Hey Sophie, je pense que tu devrais être honnête ici ». C'est très important pour la société. Alors s'il te plaît, indique le nombre que tu as réellement vu. Le conseil peut aussi être en faveur de la malhonnêteté. Un autre participant pourrait vous dire « Sophie, je pense vraiment que tu devrais tricher ». En fin de compte, c'est en déclarant des chiffres plus élevés que l'on obtient le plus d'avantages. Nous avons donc deux groupes de personnes et nous pouvons voir si elles sont plus susceptibles de tricher lorsqu'elles reçoivent des conseils de la part de personnes favorables ou non à la malhonnêteté. Nous avons également fait l'expérience à partir de l'algorithme et d'une IA. Nous avons écrit des textes comparables et nous avons su donner aux participants l'un de ces quatre textes type. Le texte provenait soit d'un humain, soit d'une IA, et les encourageait à faire preuve d'honnêteté ou de malhonnêteté. En fait, ce que nous constatons, c'est qu'indépendamment de l'identité du conseiller, qu'il soit un être humain ou une intelligence artificielle, les gens sont prêts à suivre les conseils en faveur de la malhonnêteté. Si quelqu'un vous dit que vous devriez vraiment enfreindre une règle éthique, et même si ce conseil provient d'un algorithme et qu'ils savent qu'il provient d'un algorithme, les gens considèrent cela comme une sorte de marge de manœuvre pour enfindre la règle éthique. En fait, ce que nous avons découvert, c'est finalement une vision un peu pessimiste de la prise de décision humaine, à savoir que les humains sont prêts à accepter n'importe quel os que vous leur lancez pour leur permettre d'enfreindre des règles éthiques à des fins lucratives. Cela confirme les nombreuses recherches effectuées sur le sujet, montrant que les justifications d'un comportement éthique sont vraiment importantes. Nous adoptons souvent des comportements contraires à l'éthique, ou nous enfreignons les règles éthiques, ou nous les contournons, parce que nous pouvons en quelque sorte les justifier. S'il y a un me dit que je dois enfreindre la règle, alors je dois le faire. Et ce qui est amusant, Sophie, c'est que je n'ai pas mentionné que le groupe de personnes qui a reçu les conseils, pour être honnête, en fait, ils ont complètement ignoré les conseils. C'est un peu déprimant ça, Nils. Je me demandais sur un autre sujet, comment les organisations et les gouvernements pourraient mettre en place des mesures pour éviter, en fait, les risques potentiels de corruption, les risques potentiels d'abus associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Je pense que lorsqu'il s'agit d'utiliser l'IA comme outil de lutte contre la corruption, il y a plusieurs choses que les gouvernements, mais aussi les organisations de la société civile, les ONG, les journalistes, etc., peuvent faire pour agir de manière responsable. Par exemple, dans quelle mesure est-on prêt à accuser à tort des personnes de corruption ? C'est une question importante. Si vous considérez qu'une accusation de corruption s'accompagne souvent d'une très forte stigmatisation, je dirais qu'il est très important d'en tenir compte. Je dirais aussi qu'il est important de réfléchir au bon calibrage de l'algorithme en termes d'erreurs, de faux positifs et de faux négatifs. En d'autres termes, risquez-vous d'accuser les gens de corruption à tort. Mais aussi, risquez-vous de laisser les personnes réellement corrompues passer inaperçues aux yeux de l'algorithme. Et ça, c'est un défi très épineux pour calibrer correctement l'algorithme. Et là, on revient sur ce que j'ai d'entraînement que l'on donne à l'algorithme. Donc, en plus d'avoir de bonnes données d'entraînement, vous devez également avoir de bons algorithmes, bien calibrés, qui ont été testés et validés si vous voulez essayer de minimiser de telles erreurs. Ensuite, je pense qu'il est aussi important de savoir comment communiquer sur l'algorithme. Il est important de donner aux gens une image réaliste de ses performances. C'est pourquoi notre centre de recherche a mis au point le concept de confiance calibrée. Cela signifie que nous devrions essayer de développer des systèmes envers lesquels les gens développent le bon degré de confiance. Il ne faut pas faire trop confiance au système, c'est-à-dire le suivre aveuglément, suivre aveuglément tout ce qu'il dit. Et donc, par rapport à l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt sur le Brésil, ça peut amener à des situations où l'algorithme dit que ce candidat est en fait susceptible de s'engager dans la corruption, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. D'un autre côté, nous devrions également éviter que les gens ne fassent pas suffisamment confiance au système, car il peut y avoir de nombreuses situations où l'algorithme est en fait aussi bon, voire meilleur que les humains. Les algorithmes, par exemple, ne sont pas fatigués. Ils peuvent également analyser des ensembles de données beaucoup plus importants et potentiellement de manière moins biaisée que les humains. Il faut vraiment trouver le bon degré de confiance envers ces systèmes. Et la dernière chose que les gouvernements devraient faire, c'est favoriser la recherche sur ces systèmes. Et une recherche qui a une perspective vraiment centrée sur l'humain, qui met l'utilisateur humain de ces systèmes au centre de l'attention. Parce que souvent, vous pouvez construire un excellent système, mais si vous négligez la façon dont il est réellement utilisé par les utilisateurs humains, vous risquez en fait de perdre tout le potentiel. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est très important de disposer d'une sorte de recherche impartiale qui teste ces systèmes. Merci Neil, ça donne je pense de bonnes idées pour les entreprises, pour les différentes organisations, simplement pour les gouvernements qui utilisent l'IA. C'est important qu'ils gardent en fait à l'esprit ces différents éléments. Pour terminer cette conversation très intéressante, est-ce qu'il y a un autre sujet que nous n'aurions pas abordé, que vous aimeriez discuter ? Oui, je pense qu'un autre point que je trouve intéressant, ou de plus en plus intéressant, c'est de penser à l'IA dans le sens où elle peut nous aider dans les choses pour lesquelles nous sommes mauvais. Et en fait, c'est comme ça que je pense que nous devrions l'utiliser. Ce qui me semble vraiment utile, c'est ne pas constamment opposer l'humain à l'intelligence artificielle. Pendant très longtemps, de nombreuses recherches ont opposé les humains à l'IA. Par exemple, à savoir si l'IA aurait la capacité de jouer aux échecs, ou jouer aux jeux de go. Est-ce que le tchat GPT peut écrire des textes aussi convaincants que les humains, etc. Je pense qu'il serait très utile pour le domaine de la lutte contre la corruption de penser davantage en termes d'utilité de la machine plutôt que d'intelligence de la machine. Merci beaucoup, Nils, pour cette conversation. C'était vraiment intéressant et c'est complet. J'ai appris beaucoup de choses, surtout que ce n'est pas un domaine que je connais. C'était vraiment super de vous avoir aujourd'hui, de pouvoir discuter de ce lien entre l'IA et la lutte contre la corruption. J'ai mis dans la description de l'épisode un certain nombre de références pour celles et ceux qui voudraient continuer à s'informer sur le sujet. Merci, Sophie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un e-mail, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada